Le premier suspect. Fabien quitte la pièce et Alina lui dit ce qu'elle pense de la personne au manteau et au chapeau. Pourquoi est-ce que vous êtes surprise par le chapeau? Nous avons vu un grand homme avec un chapeau dans la boutique de M. Pierre. Vraiment? Oui. Est-ce que vous connaissez un grand homme qui porte toujours un chapeau? Non, je ne connais personne comme ça. Attendez, maintenant je me souviens. Il y avait un grand homme avec un chapeau près de la maison hier. Mais je pense que c'était un journaliste. Vous pensez que c'est lui le voleur? Je ne sais pas. Mais on a vu un grand homme avec un chapeau dans la boutique de M. Pierre avant le cambriolage. C'est peut-être le voleur. Oui, je pense que c'est peut-être lui. Albert Natou appelle alors les deux cuisiniers, Mandy et Jerry, qui sont mari et femme. Ils ont tous les deux environ 60 ans. Ils travaillent avec la famille de Albert Natou depuis leur plus jeune âge. Ils aiment beaucoup Albert. Il est comme un fils pour eux. Bonjour, jeune fille. Bonjour. C'est un plaisir de vous rencontrer. Le plaisir est pour nous. Je voulais savoir si hier, le jour du vol, vous avez vu quelque chose d'étrange, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Hmm. Je ne pense pas. Je pense que tout était comme d'habitude. Tu en penses quoi, Jerry? C'était une journée très calme. On n'a rien cuisiné avant le soir. Personne n'a mangé avant le dîner? Je n'ai pas déjeuné parce que je n'étais pas à la maison. Je suis allé voir des amis. Et Mariana? J'ai parlé à Mariana vers 12 heures. À midi. Elle ne voulait pas manger. Et elle était vraiment impatiente d'avoir sa nouvelle bande dessinée. Cette fille adore ses bandes dessinées. Elle me rappelle son père avec sa collection d'œuvres d'art. OK. Une dernière question. C'est la première fois que des choses ont disparu dans la maison? Non, bien sûr que non. Il y a des choses qui disparaissent tout le temps ces derniers temps. Il y a une semaine, une belle et très précieuse salière en argent a disparu. Le premier suspect. Fabien quitte la pièce et Alina lui dit ce qu'elle pense de la personne au manteau et au chapeau. Pourquoi est-ce que vous êtes surprise par le chapeau? Pourquoi est-ce que vous êtes surprise par le chapeau? Nous avons vu un grand homme avec un chapeau dans la boutique de M. Pierre. Nous avons vu un grand homme avec un chapeau dans la boutique de M. Pierre. Vraiment? Vraiment? Oui. Est-ce que vous connaissez un grand homme qui porte toujours un chapeau? Oui. Est-ce que vous connaissez un grand homme qui porte toujours un chapeau? Non, je ne connais personne comme ça. Non, je ne connais personne comme ça. Attendez, maintenant, je me souviens. Attendez, maintenant, je me souviens. Il y avait un grand homme avec un chapeau près de la maison hier. Il y avait un grand homme avec un chapeau près de la maison hier. Vous pensez que c'est lui, le voleur? Vous pensez que c'est lui, le voleur? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais on a vu un grand homme avec un chapeau dans la boutique de M. Pierre avant le cambriolage. Mais on a vu un grand homme avec un chapeau dans la boutique de M. Pierre avant le cambriolage. C'est peut-être le voleur. C'est peut-être le voleur. Oui. Je pense que c'est peut-être lui. Oui, je pense que c'est peut-être lui. Les cuisiniers Albert Natou appelle alors les deux cuisiniers, Mandy et Jerry, qui sont mari et femme. Ils ont tous les deux environ 60 ans. Ils travaillent avec la famille de Albert Natou depuis leur plus jeune âge. Ils aiment beaucoup Albert. Il est comme un fils pour eux. Bonjour, jeune fille. Bonjour, jeune fille. Bonjour. C'est un plaisir de vous rencontrer. Bonjour. C'est un plaisir de vous rencontrer. Le plaisir est pour nous. Le plaisir est pour nous. Je voulais savoir si hier, le jour du vol, je voulais savoir si hier, le jour du vol, vous avez vu quelque chose d'étrange, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Vous avez vu quelque chose d'étrange, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que tout était comme d'habitude. Je pense que tout était comme d'habitude. Tu en penses quoi, Jerry ? Tu en penses quoi, Jerry ? Personne n'a mangé avant le dîner ? Personne n'a mangé avant le dîner ? Je n'ai pas déjeuné parce que je n'étais pas à la maison. Je n'ai pas déjeuné parce que je n'étais pas à la maison. Je suis allé voir des amis. Je suis allé voir des amis. Et Mariana ? Et Mariana ? J'ai parlé à Mariana vers douze heures. À midi. J'ai parlé à Mariana vers douze heures. À midi. Elle ne voulait pas manger. Elle ne voulait pas manger. Et elle était vraiment impatiente d'avoir sa nouvelle bande dessinée. Et elle était vraiment impatiente d'avoir sa nouvelle bande dessinée. Cette fille adore ses bandes dessinées. Cette fille adore ses bandes dessinées. Elle me rappelle son père avec sa collection d'œuvres d'art. Elle me rappelle son père avec sa collection d'œuvres d'art. Ok. Une dernière question. Ok. Une dernière question. C'est la première fois que des choses ont disparu dans la maison ? C'est la première fois que des choses ont disparu dans la maison ? Non, bien sûr que non. Non, bien sûr que non. Il y a des choses qui disparaissent tout le temps ces derniers temps. Il y a des choses qui disparaissent tout le temps ces derniers temps. Il y a une semaine. Une belle et très précieuse salière en argent a disparu. Il y a une semaine. Une belle et très précieuse salière en argent a disparu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada